... Un petit dernier ? Je crois qu'une des plus belles aventures dans la vie d'une femme, c'est d'avoir un enfant, ça commence quand on est enceinte. Je crois que je n'ai jamais été aussi épanouie de ma vie. C'est tellement beau de sentir la vie qui s'éveille en soi. Non, mais le plus dur quand on est enceinte, c'est les réflexions intelligentes qu'on entend toute la journée. Qu'est-ce que ce sera ? Un tétard, une grenouille. Ah, ben ça, c'est une petite fille. Non, je ne suis pas gynécologue, je suis boulangère, mais comme on dit, ventre tout rond, sexe bâton, ventre pointu, sexe fendu. ... J'espère que vous souffrirez moins que moi à l'accouchement. 18 heures à hurler sous les bombardements. Vous allez faire une péridurale, c'est bien quand ça marche. ... Tu devrais faire comme moi, le régime de la femme enceinte. Moi, je jeûne et je mange uniquement pour le bébé. Comme ça, il m'aspire ma cellulite de l'intérieur. Je regrette, c'est beaucoup moins cher qu'une liposuction. Vous imaginez le gosse à l'intérieur réduit à bouffer de la cellulite. ... Ensuite, arrive le jour de l'accouchement et ce jour-là, tu es toujours très bien accueillie à l'hôpital. ... Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Un neurologue ou un neurologue ? Vous avez mal à l'eau à la tête ou la zigounette ? Un neurologue, ne quittez pas. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Vous avez l'impression que vous allez accoucher ? Vous avez votre carte vitale ? Mais à quoi vous pensiez en patteur de chez vous, hein ? Moi, j'avais tâché de vous localiser dans l'ordinateur. ... Quelle est la date de votre terme ? Non, je ne vous demande pas la date à laquelle vous êtes fait sauter. Je vous demande la date à laquelle vous devez accoucher. 22 juillet, effectivement, vous êtes en avance. Madame, je ne me conseille pas d'accoucher aujourd'hui. Je n'ai pas de lit libre en maternité avant 8 jours. Tâchez de vous retenir. Hôpital Saint-Joseph, je coûte. Oui, je sais, c'est loin, il prend le du dermatologue, le maître qui ferme à 5h30, mais à partir de 3h moins le cas, il n'y a plus personne. C'est les RTT, repose-toi tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Vous cherchez à manger votre grand-mère ? Elle n'a pas eu à manger, elle trouve que c'est pas bon ? C'est pas un restaurant, ici, monsieur, c'est un hôpital. On ne cherche pas à ce que les gens reviennent. Ensuite, l'enfant arrive, et très vite, trop vite, arrive le moment béni des devoirs. Anaïs, viens, ma chérie, viens. On va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévue pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur, ce soir, maman va rester très calme. Alors, coloris, si tu entends le son, 1er dessin, ma chérie, c'est un chien. Très bien, est-ce que dans « chien », tu entends le son « k » ? Oui, tu l'entends ? Écoute bien, mon cœur, c'est « chien » ou c'est « kien » ? C'est « chien », c'est dommage que tu aies chelaurier. Non, mais ne pleure pas, mon cœur, on va gommer. Mais la maîtresse ne veut pas que tu gommes, alors on va rayer. Elle ne veut pas non plus que tu rayes, elle nous fait un peu « kiet », la maîtresse. Bon, montrons-moi ta dictée, toi. Les oiseaux chantent sur les branches des arbres. Non, mon cœur, on ne va pas compter les fautes, ça va nous déprimer tous les deux. Timothée, dans une phrase, il faut identifier le verbe. Où est le verbe ? « Branche » ? Du verbe « brancher » ? Non, Timothée, le verbe, c'est « chante ». Et comme il y a plusieurs oiseaux qui chantent, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, de « chante », Timothée, on met un « s ». Je ne sais pas, mais moi, j'étais bonne en orthographe. Ça, ça vient de toi. Ou de ta mère. Alors, oiseau, tu écris O-I-Z-O. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on mange. Oiseau, ça s'écrit O-I-S-E-A-U. Et comme il y a plusieurs oiseaux, qu'est-ce qui se passe à la fin de « oiseau », Timothée ? » On met « E-N-T ». On a vu ça hier soir, Timothée. « Oiseau, c'est un nom. » Qu'est-ce qu'on met à la fin des noms au pluriel ? Un « s ». Très bien. Sauf que... Oiseau n'est pas un mot normal. Donc, à la fin d'oiseau, on met « non ». On ne met pas un « ch ». Un « x ». Tu peux dire merci à ton père. Il a faim. Voilà, c'est comme « journal, journaux ». Oiseau, oiseau, merci Anaïs. Ou « maman, énerval, énerveau. » C'est formidable, les enfants. C'est tellement éveillé. Ça pose toujours plein de questions. « Maman, maman, c'est quoi ces trous sur tes cuisses ? » « De la quélulite, ma chérie. » « Hé, maman, tu sais, quand tu mets un string, on dirait à les messieurs japonais qui font des combats. » Avec les enfants, le problème, c'est pas la fabrication, c'est le service après-vente. C'est pour ça. Moi, j'ai dit le plus important, c'est pas les enfants, c'est d'avoir une vie de couple épanouie. Et les femmes ont un grand avantage sur l'homme dans le sexe, c'est qu'elles peuvent simuler démonstration. « Ah ! » « Ah ! » Ou plus sobrement, je suis sûre qu'il y a des hommes parmi vous qui pensent « Attends, simulez avec moi. » Chez moi, c'est laïque des champions tous les soirs. Prolongation et tir au but. Non mais toutes les femmes en ont rajouté au moins une fois dans leur vie. On leur montre. Attendez, c'est pas parce qu'il y a un petit peu de monde que ça doit vous gêner. Je parle pas de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous avez pu connaître dans des vies antérieures. Mes amis les femmes, montrez ce dont vous êtes capables. On va peut-être s'arrêter là. Coït interrompu. Celui qui est sorti trois secondes dirant « Titi, j'ai raté quelque chose. » C'est vrai que les hommes, en général, font moins de bruit. Les hommes, vous... Et après... Et c'est là où la femme demande « Tu m'aimes ? » Alors ce soir, messieurs, je vous propose de vous entraîner à dire ces trois mots qui ont tellement de mal à sortir spontanément. « Je t'aime. » C'est comme dans la vie. On vous demande pas de le penser vraiment. On vous demande de nous le dire souvent. « Je t'aime. » T'as vidé la poubelle ? Non, là, on va essayer de le faire avec de la sensualité, avec du feeling. Chuchotez, par exemple. Mes amis les hommes, montrez ce dont vous êtes capables. Et maintenant, mesdames, le petit bruit que nous avons étudié tout à l'heure. Vous voyez, messieurs, il ne faut pas grand-chose pour nous faire plaisir. Moi aussi, je vous aime.